Bonjour Camille, bienvenue sur le site horsactu.fr. J'aurais voulu que tu nous fasses un bilan de ton année 2015 et puis qu'on revienne après sur ton année 2016. Est-ce que tu peux nous dire, nous tirer un très rapide de ton année 2015 ? Oui, déjà bonjour et merci de m'avoir convie ici. Oui, alors mon année 2015 a été quand même assez extraordinaire. Je pense que je pouvais forcément faire mieux, mais bon, j'ai quand même fait une année extraordinaire avec énormément de résultats et j'en suis très fière. Et mon année 2016 n'a pas encore trop commencé. Elle commence la semaine prochaine. Donc pour le moment, c'est encore assez cool, on va dire. Où est-ce que tu commences justement la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine, on est au CSI 2 étoiles du Mans. D'accord, et la suite de ta saison, est-ce que tu as déjà une petite horizon sur le premier semestre, par exemple ? Alors oui, je sais déjà quasiment tout mon programme de concours. Après, où on sera quand, sur des grosses échéances, on ne sait pas encore. Cette année, pour le moment, l'objectif, c'est de refaire encore une fois les juniors. Même si j'aimerais bien faire les jeunes caves, mais bon. Après, non, on n'a pas plus d'objectifs que ça. On voulait aussi savoir comment aller Pirol, l'avenir de Pirol cette saison, et puis savoir si tu avais d'autres chevaux aussi pour l'année à venir. Oui, alors Pirol va très bien, elle est en très grande forme. Elle a profité un peu de ses deux mois et demi de vacances. Et elle va être très en forme pour reprendre la saison. Après, oui, j'ai d'autres chevaux un peu derrière qui sont assez bien. Des chevaux avec un manque de métier, mais pas mal de potentiel. Donc on verra bien, on va essayer de les former pour aider un peu Pirol. Comment ça se passe justement, ton travail aux écuries ? Et chez toi, vous avez des propriétaires, vous avez des chevaux indépendants qui arrivent ? Vous avez aussi des chevaux à vous ? Alors, on n'a pas beaucoup de chevaux à nous, qui nous appartiennent. Moi, j'ai pas mal de chevaux qui me sont confiés. Pour un quart des chevaux, c'est des chevaux de propriétaires. Après, nous, on fait une écurie et propriétaires, et mon écurie à moi. Donc c'est assez cool là-dessus. Ta saison 2015 a été formidable. Ta saison 2016 va débuter. On sait que ça a été aussi très médiatique. Tu as été très médiatisé sur cette fin d'année 2015. Comment tu as vécu justement ce moment-là ? Alors, on est un peu mal placé parce qu'on est un média. Mais toi, comment tu l'as vécu ? Non, c'est toujours très sympa d'avoir autant de médias qui s'intéressent à nous, enfin à moi. Moi, je sais qu'à chaque fois que n'importe quel média m'appelle, je réponds toujours. Je suis toujours très heureuse de répondre. Après, c'est sûr que oui, j'ai beaucoup été interviewée ou demandée ces derniers temps sur ces deux, trois derniers mois. Mais bon, ça ne me dérange pas et j'adore répondre à tous les médias qui me contactent. Justement, cet après-midi à Bordeaux, tu vas franchir le pas d'être derrière le micro pour Equidia. Est-ce que c'est aussi une facette qui t'intéresse des sports équestres ? Alors oui, bien sûr, je suis très contente d'être derrière le micro pour commenter les poneys cet après-midi. C'est encore une nouvelle expérience pour moi. Donc, on a eu le plateau la semaine dernière en direct sur Equidia pour Equidia. Et là, faire en direct encore une fois commenter le Grand Prix Poneys, c'est vraiment très sympa et je suis très contente de le faire. Justement, cet après-midi, c'est le Grand Prix de la Tournée des Ases-Poneys que tu vas commenter. C'est forcément pour toi quelque chose de différent. Tu l'as couru. Comment justement tu vas regarder ce Grand Prix malgré tout ? Je suis très heureux de voir tout le monde, tous les anciens amis qui montaient en même temps que moi faire ce Grand Prix. Donc, oui, moi, cette année, je vais le commenter, je vais le regarder. Je ne le montrerai pas, mais bon, je ne regrette pas, non, mais je ne suis pas déçu de ne pas le monter. Ce que je pense que j'ai fait, ce que j'avais à faire à Poneys, maintenant, il faut tourner la page. Après les juniors, il y aura les jeunes cavaliers. C'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure, qui t'intéresse. Justement, comment tu vas aborder cette série de jeunes cavaliers qui est aussi, on voit bien, qui commence à être très intéressante et où il y a déjà de la concurrence ? Alors, oui, j'aimerais bien faire à des jeunes capes. Donc, après, je vais les aborder comme j'ai abordé les juniors, en prenant de l'expérience au début et après, en ajustant un petit peu plus tous les petits points où j'ai pu avoir du mal. Après, je suis très contente de pouvoir passer peut-être cette année ou l'année prochaine dans les juniors. Et j'ai assez hâte d'y être. Merci beaucoup, Camille, pour tes réponses. Et puis, bon courage derrière le micro d'Ekidia. Merci. 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 Merci.